Quand j'ai débuté la photo j'ai toujours été attiré par la lumière évidemment c'est la première chose je crois qui fascine c'est qu'on voit un endroit un lieu et puis tout d'un coup ce lieu qui est anonyme d'abord parce qu'il nous attire en tant que sujet mais tout d'un coup parce qu'il y a une belle lumière on va faire une photo. Pour moi particulièrement les bords de mer la plage où le ciel se fait vraiment ressentir où il y a une lumière particulière ça a toujours été un endroit privilégié pour moi ça remonte évidemment très loin à mon enfance lorsque mes parents m'amenaient chaque été à l'Italie sur les plages italiennes on partait de Toulouse c'est les années 70 j'adorais la musique j'adorais les chansons le jukebox sur les plages plus tard je suis revenu avec mon appareil photo avec ce projet de réaliser un retour en arrière un peu nostalgique mais à la fois créatif pour photographier tous ces endroits où j'avais été heureux. J'ai toujours adoré cet endroit privilégié où pendant les vacances sur tous les corps sont livrés une certaine liberté on se déshabille on se met sur la plage on se laisse aller on quitte ses habitudes et du quotidien c'est un endroit pour moi très privilégié pour faire des photos parce qu'il y a une une liberté les gens se retrouvent bon évidemment alors à l'Italie les flirtent sur la plage les premiers amours les chansons j'ai toujours été attiré par ça et aussi par la beauté des italiennes qui me faisaient tout de suite penser aux films italiens néo-réalistes les premiers films d'Antonioni de Zorlini ou de Fellini quoi donc c'est vrai que pour moi photographier c'était aussi une recherche du cinéma une recherche de faire durer un film à un plan. A Lovi où j'ai eu cette commande pour moi ça a été une découverte d'abord parce qu'à Lovi les plages sont immenses très grandes pas du tout comme comme en Italie ou à Biarritz où les plages sont plus resserrés mais où il y a cette étendue énorme qui donne sur la mer donc c'est plus difficile à photographier d'une certaine façon parce que les les gens qui sont sur la plage sont assez épares les uns des autres ça forme comme ça une espèce de de géométrie variable dans lequel il faut s'avancer pour aller chercher certains sujets évidemment cela de qui m'avait pu frapper quoi c'est le changement des couleurs le changement des lumières le temps qui change beaucoup le soleil qui donne ensuite lieu à un ciel qui se couvre à un orage donc tous ces changements de la pluie quand même on est pas mal de pluie et finalement ça m'a permis de faire des photos qui sont un peu plus poétique qui sont un peu plus liées à aux sentiments à une espèce de nostalgie évidemment où je retrouvais aussi des ambiances cinémas au départ mon sujet c'était la Doce Vita à Dovi mais petit à petit le sujet s'est quand même déplacé un peu et je me souviens de photographier par exemple et la nuit beaucoup et la nuit où je trouve que il y a une atmosphère assez particulière sur les planches donc j'ai recréé comme ça des moments qui me faisaient penser à des films à des situations tout ça finalement a permis aussi de me renouveler de renouveler mon style à Deauville où j'ai j'ai pu faire un autre type et de photos que j'avais fait à je n'avais pas fait à l'italie ou sur la côte basse ça a été un séjour créatif et productif j'espère que les gens qui verront mes photos ressentiront un peu cet amour que j'ai pour cette partie indéfinissable cette ambiance si particulière qu'on trouve dans cette station ébanéaire et que bon évidemment qui nous rattache aussi à des films que nous connaissons qui nous ont marqués et voilà j'espère que j'y revienne un jour en tout cas en vacances ... 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